Merci infiniment siphondir pour les 1€ de plus Le problème je veux faire comme toi Mais j'ai des cheveux que faire tu les rases Franchement de toute façon les mecs Le vrai symbole de la virilité Si vous êtes un Pour une femme c'est moins quoi que Quoi que franchement Clash est très sexy honnêtement Demi Moore dans Arms égale Très sexy Nathalie Portman dans V for Vendetta Donc comme quoi vous voyez Je pense vraiment que D'ici 2030 à peu près Vous voyez Darwin Tu vois c'est l'évolution des espèces L'évolution intelligente des espèces On aura plus de Vosch, personne Plus personne n'aura de Vosch Ca sert à rien, c'est relou Ca coûte cher, ça pollue Parce que plastique, shampoing Tout ça Alors que moi qui est là Savon d'Alep Et puis c'est parti Voilà tout simplement Arrêtez de me casser les couilles avec ça Les équipes c'est bon Le machin c'est bon Tout est bon normalement Est-ce que vous êtes prêts les nabs C'est costline la map On attend Ouais c'est costline du coup Pourquoi tu la connais pas On va sur qui les poulet Premier qui écrit Zofia Putain la vache il était rapide Donc ça va Putain on s'est fait de gros retard Donc si l'attaque est Bon le petit pre-shot Le petit pre-shot là où il faut bien Ça joue un peu solo quand même On va rester sur Shark du coup C'est difficile du coup de rester sur une personne ou l'autre, si tout le monde se fait défoncer la rondelle. Restons sur un Jagger, il doit être sur site lui. Jagger qui a pas mis ses fils barbellés parce qu'il s'est dit que des fils barbellés ça sert un peu à rien dans Rainbow Six, ça peut pas faire de kill. Ok ça commence bien les mecs, ça commence bien et ça part vraiment dans tous les sens. Bon ok on va quand même pouvoir noter la Zofia sur son insertion très solitaire qui à mon avis était vraiment voilà je joue en solo quoi. Ouais d'accord ok mais bon dans ce cas là va pas falloir louper ton kill quoi. Et en l'occurrence bon le crosshair placement c'est pas trop mal, la façon de gérer t'es pas trop mal mais ça peut être mieux, vous avez 45 sous. Donc du coup hop là on va faire un alt tab et la note que vous avez décidé de mettre et bien c'est la note de 5, ce à quoi je suis assez d'accord avec vous. J'ai mis une note de 5 sur 5, 5,5 pardon. On va sur-killer les poulets. Maudit j'ai vu Maudit. Euh nan 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 attendez le deuxième dans la range prend souvent le mec qui fait le plus de kills. Hop 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 il se caillera là. Vas-y on va prendre ça. Ok ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de Jagger là. Ouais bah ouais. Un peu envoyé en mode... Il joue un Buck. Déjà c'est déjà pas mal hein. On va pas se mentir le Buck c'est pas la personne la plus facile à jouer. Très puissant mais pas la plus facile à jouer. Alors venir jouer ici c'est bien mais faut avoir le blue quand même. Ouais si on a aucun contrôle au niveau du blue. On va se faire un peu... Ouais on a zéro contrôle là. Là encore une fois de plus c'est plus du team play que voilà. Bon on arrive quand même à arracher un kill. Mais bon c'est quand même d'un point de vue équipe c'est pas ouf. Ouais ça me paraissait un peu... On drone très très peu pour savoir ce qu'il se passe et du coup on balance deux grenades. Ça joue sur les détails Rainbow Six hein. 100% des grenades ont été bouffées par les Jagger. Déjà y'a un problème. Il a pas vu le Mozy dans l'escalier ? Bon ça joue sur la verticalité ça j'aime bien quand même. On est quand même dans une logique pas individualiste pour le coup. Et on connait la verticalité. D'accord ? Les trous qui sont mis ne sont pas mis complètement n'importe comment quoi. On va chercher le... Tu l'as pas vu le petit truc là en face là ? Qui est pas normal là ? Voilà ça merci. C'est pas si mal qui elle diffuse ? On se place un peu n'importe comment. Y'a pas de ligne à prendre là. Ça c'est une ligne directe. Tu joues ton duel. Putain j'ai... Regardez la dernière vidéo qui s'appelle comment gagner vos 2v1 bordel de merde. Là c'était pile la représentation d'un 2v1. Tu veux pas prendre de ligne directe et te faire niquer par le lésion pendant que ton pote il plante. Et après tu vas le laisser dans la merde. Putain c'est dans la vidéo quoi. Nice ! Au final c'est pas si mal. On va aller voir. Je le termine. Ok. Le temps est terminé. Et vous avez mis la note de 7. J'ai mis un tout petit peu moins pour les raisons que j'ai dit. 6,5. Je trouve ça pas mal. Mais dans le détail il y avait quand même des trucs qui manquaient. Un déjà de ne pas faire en sorte même si on n'a pas la communication. Que tout soit clear avant d'aller travailler sur le plancher. La logique d'aller travailler sur le plancher elle est bien. Mais rien de aussi que ça reste des cases souvent. Quand on veut prendre cet endroit là il faut s'assurer que celui-là soit pris. Et donc celui-là soit pris. Bon là il rentre à cet endroit là ce qui est cool. Mais il faudrait quand même avoir quelqu'un qui vient cross à minima. A minima au niveau du blue. On sait bien de se faire un draw dans mode empire. Il est toujours là le mec. Donc si personne ne le push ça sert à rien. Là il est en train de donner les calls. Derrière le machin derrière le machin. Il le ping. J'aime bien. Super thermite hein. Super boulot pour un thermite de faire ça. Super support. Et maintenant il va devoir prendre la place de son pote qui s'est fait niquer. Parce que voilà quoi. En étant quand même assez safe. Ce qui est très bien. Et maintenant il faut réaliser un clutch. Parce que son équipe pue la merde. Ce qui arrive souvent quand on est un thermite. Il faut prendre le premier kill qui s'offre à soi. Surtout quand on a le temps. Une minute. Il y a toujours un toto qui va vouloir faire un kill facile. En règle générale il va donc décaler comme un toto. Ca c'est assez. Donc ça j'aime bien. Il attend un peu. Mais non. Là t'es obligé de te bouger le cul hein. Ouf. J'aime bien le fait que. Dans ce genre de situation. Il tire d'un côté. Il sait que ça va trigger les autres de l'autre côté. Et tout de suite il prend l'info. D'ailleurs toi. Eh ouais. Malheureusement. Bon. On s'était pas trop mal. Le droning était bien. La pose de la clé mort était pas mal. On est vraiment dans un rôle de support. On a pas un thermite qui va se faire défoncer la rondelle. En essayant d'aller. De dire ok. Non machin. C'est un thermite qui fait confiance. Qui joue son rôle. Vous avez décidé de mettre 8. J'ai pas changé ma note. Moi je suis resté toujours sur tout à l'heure. C'est pas parce que j'ai dit beaucoup de choses gentilles. Que voilà. 6 et demi. Pour les raisons que j'ai donné. Ok on défend en cet endroit là. Ce qui est pas trop mal. Mais visiblement ça attaque pas. On va pouvoir noter le Jagger. Ah s'il y a pas de 5. Ok. Très bien. Pour le Jagger. Vous avez décidé de mettre la note. De. Et bien. 4. C'est un peu sévère. Mais ça s'explique hein. 5. Je pense que la raison pour laquelle vous allez mettre 4. C'est aussi pour le fait de. Y a rien qui excuse sa décale. Rien. A part du stress à la limite. Voilà. Mais la décale était vraiment mauvaise. Il a tenté une espèce de pre-shot machin. Où il a envoyé tout son burst dans le mur. Qui fait qu'au final sur une deuxième décale. Il a une deuxième chance. Il arrive quand même à prendre le kill. Mais il arrive même pas à jouer son double kill. Alors que s'il avait été beaucoup plus propre. Beaucoup plus efficace. Attendre. Euh. Beaucoup plus de trigger control. Je pense qu'il aurait pu enchaîner presque les deux. Ok nice. Il y a des IQ qui se prennent des lésions. Bon. Il a vu son pote en travers. On reste pas trop en face d'une mira. Même avec un angle aussi important. Tu peux te prendre une énorme tête. Ouf. C'est propre ça. Ça c'est moins propre. Ah ouais. IQ poulet. Ouais bah. Vas-y vas-y. T'as le temps. Si tu l'entends. Il va te rusher dessus. S'il vient. Bah ouais poulet. Mais en plus. T'as un baobab dans l'IEP. Faut peut-être. Faut peut-être. Faut aller peut-être l'enlever quoi. Y'avait aucune explication. A la limite tu veux prendre une ligne. Tu veux jouer un mec. Qui va t'emmerder tout de suite. Et qui va te jouer pendant que tu l'enlèves. Mais là en l'occurrence c'est un couloir derrière. Donc si tu vas l'entendre te rusher. T'as le temps de l'enlever. Et s'il vient au contact en plus. Pendant que tu l'enlèves. Prrr. Du coup. On peut noter la IQ. Euh. On peut noter la IQ. C'est parti. Vous avez décidé de mettre la note de combien sur 20. De 10 pardon. Sur 20 ça serait un petit peu méchant. Euh. De 5. 5,5. Pour les raisons que j'ai donné. Il y a un drone qui vient de passer à ta gauche. Les petits décals sont relativement propres quand même. Le problème c'est que s'il est dans une logique où il casse un drone et il se barre à chaque fois. À un moment en fait il va se retrouver acculé. Et il va passer dans le crosshair d'un attaquant quoi. Un peu de chat. Un peu de réussite là dessus quand même. Il fait son taf hein. Mais c'est plus les autres en face qui font de la merde. Il n'y a pas eu de revanche déjà sur le premier. L'autre il a attendu deux heures malheureusement Legend. C'était pas ouf. Ok. Tu l'entends l'autocontact à droite ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi se mettre en mode frag movie et vouloir aller chercher déjà la deuxième cible quoi ? En se disant ouais il est pas mort le premier. Vous avez décidé de mettre la note de 6. Ce qui va avec ce que je viens de dire. Et avec la mienne j'ai mis la note de 5,5. Allez on va aller voir Skyfear sur une nomade. Ça peut être intéressant. Qui vient de perdre son drone malheureusement. Bon cette ouverture de ligne était un peu hasardeuse quand même. Ok non ne reviens pas. Stop 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 stop. C'est bon c'est bon. C'est bon t'as vu. T'as balancé la pression au moment où tu décales. Mais maintenant faut discuter. Comment est-ce qu'on l'a nickel ? Tu vas pas la challenge genre one to one. Ça drone pas des masses. Là ça vient encore prendre une ligne que si le mec en face il a la ligne. Bah t'es mort hein. Tu prends un one. Et ça ne drone pas. Ça ne joue pas ces airjabs. Ah quand même. Non toujours pas. Euh non. Non non les airjabs pour contrôler les rotations. Donc faut avoir une logique de compréhension de... De la map hein. Il s'est foiré le thermite. Il voulait le faire en bas du truc mais... Ça n'a pas marché. Skyfire continue comme ça. Tu vas te prendre une note super salée mon gars hein. Tu commences à tirer dans les sacs à dos. Tu n'utilises pas tes airjabs. Tu n'utilises pas tes flashs. Bordel de queue. Ni tes drones. Il va falloir retourner sur Call of Duty ou Escape from Sarkov mec. Donc tu fais un kill. Ah il va tuer son pote. Il va tuer. Le jackal je sens qu'il va prendre un truc. Ok. On voit il a le pendentif de la sortie à qui a l'émis. Ça lui fait plus 2 quand même. Mais bon hein. En toute logique. Vous avez décidé malheureusement. Enfin malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. De mettre la note de 2. Hein. Ce qui est une note assez faible. Le 2. Hein. J'ai mis une note pas plus euh. Voilà. Mais 4 et demi. Pour les raisons que j'ai donné.